Le Choc d'Israël aujourd'hui est dédié pour la refouage de Raphaël, Chaim, Ben Rachel, Myriam, Bat Rachel, Chava, Léa, Bat Esther, et le Col Chole Amour Israël par Madame Anizrien. Amar Rav, tout celui qui va saluer quelqu'un avant la prière, c'est comme s'il a fait une bama. Qu'est-ce que c'est bama ? Bama c'était une pierre au marbre, ou n'importe quelle autre pierre, que le Goïn faisait pour adorer les idoles. Alors il mettait cette pierre devant l'idole, et il se mettait par terre pour se prosterner devant l'idole. Ça s'appelle bama. Celui qui va saluer quelqu'un avant la prière, comme s'il la considérait comme le bama. Ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel dit non, plus que ça. Dis-moi, pourquoi tu vas le saluer avant d'aller saluer Hachem ? Est-ce que tu n'as pas considéré ça comme un dieu, comme une idole ? Alors Shmuel le considère comme une idolâtrie. D'aller saluer quelqu'un avant la prière, c'est comme une idolâtrie. L'Agmara dit, comment tu dis ça ? Mais on a appris quelque chose d'autre, qui se contredit avec ce qui vient de dire entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'on a appris ? Tu es en train de lire le chemin, avant l'Amida. Tu es en train de lire le chemin. Voilà que ton Rav, il passe. Et ton Rav, par respect, tu lui dis, Qu'est-ce que c'est le Prakim ? Dans le chemin, il y a trois passages. Premier passage, le chemin de Israel, le chemin de l'Av. Comment tu termines le passage ? Tu es arrivé là-bas, avant de commencer, Voilà que ton Rav, il passe. Tu as le droit de lui dire, Shalom Aleicha Rabi. Bien ? Shalom Aleicha Rabi. Après ça, si quelqu'un qui n'est pas ton Rav, il est passé, il t'a dit, Bonjour, Shalom Aleicha. Tu peux répondre. Toi, tu ne l'aurais pas salué, mais lui, il t'a salué en premier. Tu peux répondre. M'achive. Bien ? Alors maintenant, rien qu'en passant pour dire, aujourd'hui, cet Aleicha ne s'applique plus. Mais à l'époque du Talmud, c'est comme ça que c'était l'Aleicha. Maintenant, Rav Chech, je te pose une question, je ne comprends pas. Tu me dis que je ne peux pas aller saluer quelqu'un avant la prière. Et voilà que je salue mon Rav. Je salue un ami qui m'a salué. Je redoue. Alors, et tout ça, c'est quand ? Avant l'Amida. Quand on dit, Saluer quelqu'un avant la prière. Qu'est-ce que c'est avant la prière ? Avant l'Amida. Et voilà que dans le chemin, tu as le droit de saluer. Ou ton Rav. Ou quelqu'un d'autre. Et comment c'est possible ? Alors, Rabbi Abba l'a expliqué. Quand tu vas aller le saluer chez lui à la maison. Toi, tu es en route à la synagogue. Tu t'arrêtes quelque part. Tu tapes sur la porte. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu t'arrêtes à le saluer avant de venir à la prière ? Pourquoi tu t'arrêtes quelque part à saluer quelqu'un ? Avant de venir dire bonjour à Hachem. Ça, c'est de l'Avodazara. Ça, c'est Bama. Ça, c'est Eloha. Tout ça. Mais si tu ne vas pas saluer quelqu'un. Si tu passes dans la rue. Et quelqu'un te voit et dit bonjour. Tu as le droit de répondre bonjour. Tu n'es pas parti le saluer exprès. Tu l'as vu en route. Tu peux le saluer par respect. Tu peux lui dire un goye passe. Bonjour, monsieur. Bonjour, voisin. Tu dis bonjour. Mais tu n'es pas parti spécialement pour le saluer. Ce qui veut dire qu'il faut donner priorité à la synagogue. Il faut donner priorité à Hachem. La même chose. Tu n'as pas le droit de rien faire avant la prière. Tu dis, tu sais quoi ? La prière, c'est à 8 heures. Je vais me réveiller à 7 heures. Je vais avancer mon travail du bureau. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas travailler ton travail personnel avant la prière. Tu dois faire la... Alors, va prier plus tôt. Va prier plus tôt. Tu auras une heure de plus après la prière. Mais ne pas travailler avant la prière. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est faire des affaires personnelles avant la prière. Plus que ça, dans la race décrite, tu n'as même pas le droit de descendre de la poubelle. Avant la prière. OK ? La veille, la veille, tu descends la prière, tu sors de la poubelle. OK ? Ou, si tu as oublié de le faire, après la prière, tu viens, tu la sors. Dans des cas de force majeure, où, si tu vas à la prière, tu as oublié, tu vas à la prière, et si tu vas retourner, ils vont déjà passer, et tu vas les rater, cas de force majeure, tu peux. Mais pour te dire, même sortir la poubelle, c'est interdit. Tu n'as le droit de rien faire avant la prière. Rien. Pas de travail, pas appelé, pas rien du tout. Tu vas directement à la prière. OK ? Dit la Gemara. Alors, la Gemara continue à nous enseigner. Et la Gemara continue à nous enseigner. Tout celui qui fait sa prière, et ils sont en route, Akash Bechou s'occupe de lui. Ça veut dire que c'est toujours mieux de prier avant de prendre la route. C'est pas toujours possible. Deux fois, tu vas voler, tu vas aller à Miami. Le vol est à 6h du matin. Mais en hiver, tu ne peux pas poser le filim avant 6h30. OK ? Ou à 6h. Mais à 6h sur le vol, tu n'as pas le choix. Alors, tu ne peux pas prier. Tu vas prier ou sur l'avion, ou en arrivant là-bas. Mais, ça c'est des cas exceptionnels. Alors, toujours quand tu as le choix, quand tu achètes un billet d'avion, achète-le dans un moment où tu peux déjà faire la prière et après voyager. Tu comprends ? C'est la meurtre. Pourquoi ? Parce que dit ici, « Kola mitpalel ve yotsela derecha akashbuchu a selo hafatzar » Akashbuchu s'occupe de lui, il lui protège, il lui fait arriver, attend et tout ça, tout ce qu'il veut. Mais c'est important d'abord de prier et après faire tout le reste de choses qu'on a besoin de faire. Baruch Adonai Léon Lam, Amin ve Amin.